Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne aujourd'hui, on va s'intéresser à Sana et Blindepic, le nouveau scout et le premier scout de 2023. Donc voilà, qui sera un scout, donc n'invoquez pas sur le portail bien évidemment, tout de suite je préfère vous prévenir, il reviendra dans les prochains portails en filler, donc ça ne vaut pas le coup de dépenser vos diamants free to play sur le portail. Et on va voir ensemble s'il s'agit d'un bon duo ou au contraire s'il s'agit d'un pétard mouillé. Alors Blindepic sera donc un duo soutien de type plante, d'accord, en termes de statistiques on peut voir qu'il a des stats plutôt moyennes pour un soutien, on a 268 dans les deux défenses, c'est pas non plus insane, bien au contraire. Il a un pool d'HP qui est néanmoins correct, 767 c'est pas mal, il a une attaque spéciale qui est très élevée, pourquoi j'en sais rien, il tape sur le physique, pourquoi j'en sais rien, c'est complètement débile. Et il est 25ème sur 379 en termes de bulk, il a un bulk à 842 donc c'est moyen plus, voilà, c'est pas non plus top moumoute on va dire. Au niveau de ses attaques, il dispose de l'attaque Fwellian qui n'a pas d'effet additionnel, un segment de la jauge capacité, 24 de puissance et qui cible un ennemi. La mini potion G que vous connaissez, c'est une potion qui va heal 20% des PV maximum de tous les duos alliés, 2 utilisations. Pico Défense qui est un move un petit peu à la Ixon, vous allez voir que ce Blind Epic c'est globalement un Ixon mais en version 2023 donc avec des petits trucs en plus, mais globalement on est sur un duo qui ressemble à Ixon. Donc très clairement, quand j'évoque le terme Ixon, normalement dans la communauté Masters, ça fait peur, voilà, parce qu'on pense à Ixon, on pense à un duo de merde qui est sorti il y a 2 ans. Donc voilà, est-ce que Blind Epic serait pas un peu le Ixon 2023 ? Je vous laisse méditer sur ce sujet bien évidemment. Donc il se met en posture défensive, quand vous utilisez à nouveau cette capacité, le lanceur il quitte la posture, aucune autre action ne peut être réalisée durant cette posture, ça immunise contre une capacité durant cette posture défensive et le lanceur va ensuite quitter la posture en annulant les dégâts qu'il prend. Si la capacité qu'il reçoit est une capacité physique, ça va envisager des dégâts à l'ennemi à l'origine de l'attaque, de type plan de catégorie physique. Donc en gros, il absorbe une attaque qu'il reçoit quand il utilise Pico Défense, si c'est une compétence physique, il va en plus de l'absorber, renvoyer des dégâts à hauteur de la puissance de base de l'attaque qu'il a reçue, type plan de catégorie physique. Donc c'est quand même vachement situationnel, parce que si le mec t'attaque avec une vieille attaque physique, tu ne vas pas lui renvoyer énormément de dégâts. Donc c'est un petit peu pourri je trouve là-dessus, mais enfin bref, c'est la mécanique à la Ixon tout simplement. Le move dresseur, bon on y va, qui va augmenter l'attaque de tous les deux alliés de 2 rangs et le taux de critique de tous les alliés de 1 rangs, donc 2 utilisations. Vous allez pouvoir monter du coup à plus 4 en attaque physique et plus 2 en crit sur tout le monde. Je vous rassure, il y a un PPC dans le plateau, donc potentiellement on peut monter l'attaque physique de tout le monde à plus 6 et le taux de critique de tout le monde à plus 3 si vous avez un PPC qui proc, donc c'est pas mal quand même. Même si on reste soumis à la RNG, mais ça reste quand même pas mal. La capa du haut, pas d'effet additionnel, 300 de power, c'est classique. Et les talents passifs que je ne vais pas citer parce que j'ai pas envie de me faire du mal verbalement, on va juste les énoncer. Le premier talent va augmenter la défense et la défense spéciale de tous les alliés de 1 rangs quand une capacité de l'ennemi est annulée, quand le lanceur se met un peu sur défensive, donc pourquoi pas, c'est pas mal. Le deuxième talent va remplir 3 segments de la jauge capacité dès lors que vous annulez la capacité de l'ennemi en utilisant pique au défense. Et le troisième talent va restaurer un PPC au lanceur la première fois qu'il utilise une capacité du haut à chaque combat, ça tombe bien, c'est un soutien. Et en général, vous avez envie de capacité du haut avec votre soutien, voilà, pour avoir le bonus de détermination x2. Donc c'est pas mal, c'est pas mal des talents qui sont en lien avec la stratégie principale de ce Pokémon, à savoir pique au défense. Donc c'est pas mal des talents bien plus utiles qu'Ixon dans mes souvenirs. Donc voilà, donc ensuite, on va aller voir les plateaux, voir s'il n'y a pas quelque chose à se mettre sous la dent. Alors le 1 sur 5, on oublie, c'est caca, juste des augmentations de stats, voilà, il y a juste ça, et une immunité ligotage et une immunité défense, c'est tout. Donc le 1 sur 5, je passe, c'est du caca. Le 2 sur 5, il y a des trucs un petit peu plus intéressants qui arrivent, déjà, on va chercher un PPC sur pique au défense, très important. 30% de chance de regagner un PPC quand vous faites le move, c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. On va prendre un PPC sur le move dresseur, et bien pour essayer de monter à plus 3 crit et plus 6 attaques physiques tous nos alliés, et d'être donc indépendant sur ces deux stats. On va aller chercher un arrivée coach défense pour accélérer un petit peu les augmentations de défense physique. De toute manière, blindé pic, vous allez le jouer sur un combat physique, très clairement. Et ensuite, on va prendre le réaction de traitement qui se trouve juste à côté, voilà, qui est une case assez bateau dans les plateaux orientés. J'ai pris un arrivée coach défense spéciale, vous pouvez très bien l'enlever, parce qu'en général, ce blindé pic, vous allez le jouer, et bien, contre des attaquants physiques. Donc, pourquoi pas aller chercher, et bien, des petites cases, voilà, par-ci, par-là, ça peut totalement se faire, bien évidemment. C'est à vous de voir. Après, c'est à vous de voir, ça dépend de votre façon de jouer, encore une fois. Le plateau 3 sur 5, qui n'est pas forcément plus intéressant que le 2 sur 5, il y a quand même des petits trucs à noter. On conserve le PPC sur pic au défense, c'est très important, et le PPC sur le move dresseur. On va aller chercher un capacité coach défense 1 sur le move dresseur, qui va permettre d'augmenter de 1 rang supplémentaire la défense physique de vos alliés à chaque fois que vous faites le move dresseur. Toujours dans cette optique de maximiser le plus rapidement possible la défense physique à plus 6. On conserve l'arrivée coach défense, on conserve le réaction de traitement, et on va aller chercher un petit PPC sur la mini potion G, car, voilà, le heal, c'est toujours sympa. Et puis, je préfère prendre un PPC que de prendre un soin augmenté, car si vous êtes châteux, eh bien, vous allez prendre plein de PPC, et donc, sur la durée, vous allez beaucoup plus vous heal que si vous n'avez que 2 potions avec soin augmenté. Voilà, c'est ma philosophie, après tout. Et ensuite, vous avez la coriocité qui est là, que je n'ai pas prise, parce que, par souci d'énergie, je voulais la prendre à la base dans le plateau de base 3 sur 5, mais je n'avais pas assez d'énergie. La coriocité est quand même très intéressante sur les soutiens qui sont là pour tanker, et pour encaisser les dégâts. A vous de voir, si vous voulez faire quelques modifications pour aller chercher cette coriocité, c'est à vous de voir. Voilà, sinon, pour le plateau, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On a une immunité critique qui est en haut, mais qui est bien trop chère, autant la mettre en talent directement sur Blind Epic. On a une CD Recube Jauge 6 qui n'est pas non plus très intéressante, et qui coûte très cher, 10 d'énergie, pardon, c'est vraiment pas ouf. Fouelian a une option sur du ligotage ici, mais c'est que 30% de chance, donc c'est pas ouf. Et honnêtement, avec Blind Epic, le seul intérêt du duo, c'est de spammer les piques aux défenses, vous n'allez pas faire Fouelian avec lui. Peut-être en fin de partie, si jamais vous n'avez pas acheté les piques aux défenses, mais bon, voilà. Et vous avez deux cases ici qui sont intéressantes, mais qui ne marchent qu'une fois par combat. Il y en a un qui réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires lorsque vous avez annulé une attaque, mais pour la première fois. Et elle, c'est la même chose, mais ça offre un prochain boost capacité physique de plus 1 à tous les alliés. Donc, malheureusement, ça se cumule pas. Si ça se cumulait, ça aurait été intéressant de prendre ces cases, mais voilà, c'est pas très intéressant sinon. Et enfin, les cases en bas à droite, c'est des cases, ces deux-là, sur le champ Herbu. Donc, c'est quand même très situationnel, à part Aiden et Celebi. Donc, deux duos, enfin, deux duos limités, on va dire. Il n'y en a pas 36 000 qui posent le champ Herbu. Donc, c'est des cases assez limitées, c'est pour ça que je ne m'y intéresse pas non plus. Bon, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce duo. Sana et Blind Epic, en talent surprise, mettez-lui l'immunité critique. Je pense que c'est ce qui lui va le mieux. Pourquoi pas, si jamais vous faites taper alors que vous n'avez pas eu le temps de faire votre pique au défense, ça peut servir. Enfin, bref. Sinon, écoutez, le duo est un scout. Donc, déjà, vous connaissez ma philosophie par rapport à ça. N'invoquez pas, voilà, gardez vos diamants. C'est pas rentable. Vous allez choper Blind Epic dans les prochains portails, c'est sûr et certain. C'est un peu un Ixon, mais en mieux, je trouve. L'avantage, c'est qu'il est type plante. Donc, il a un meilleur type, je trouve, que Ixon, qui est type ténèbre, pour différentes raisons. Il a un kit qui est plus intéressant au niveau de ses talents passifs, etc. Mais je trouve que, malheureusement, cette mécanique peut être intéressante dans certains jeux, mais dans Master, ça ne s'y prête pas du tout. C'est quand même très situationnel. Ça peut servir peut-être en aventure légendaire, je ne sais pas. Je ne suis pas un joueur d'aventure légendaire, donc je ne peux pas vous dire si vraiment ce duo a de l'avenir en aventure légendaire. Je sais que Plumeline est un duo sympa en aventure légendaire, mais à part ça, c'est du caca. Blind Epic, je ne sais pas si vraiment, même en aventure légendaire, il va briller. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pour ceux qui sont des experts de l'aventure légendaire. Mais voilà, les amis, c'était tout ce que je peux vous dire concernant Sanae et Blind Epic. Comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonne, le partage, vous connaissez la chanson. Ça m'aide pour le développement de cette chaîne YouTube, et je vous en remercie, bien évidemment. La prochaine vidéo, eh bien, ça sera un autre sujet, différent, pas un Pokéfocus. Voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne soirée, ça n'est pas encore test que vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, c'était White, et bye tout le monde.